Et ouverture de ce vlog à New Delhi on est arrivé en Inde hier soir on va passer quelques jours à New Delhi on sait pas combien exactement on s'est déjà fait un petit pote il est où il s'est barré il en avait marre première impression margot hier c'était négatif je suis mitigé hier c'était archi négatif on arrive à une heure du matin dans New Delhi ouais hier c'était pas forcément la meilleure approche mais aujourd'hui ça va plutôt positif moi franchement agréablement surpris je retrouve ce côté cette ambiance que j'ai adoré au Népal et franchement voilà on va vous faire des vlogs de ouf on attend juste les parents de margot une petite semaine à New Delhi je pense qu'on va faire New Delhi et les environs ouais on va faire mon anime ici et ensuite on part pour un tour du Rajasthan qui s'annonce patate franchement patate donc voilà on vous montre quelques images de Delhi à toute je ne l'ai pas eu à la gopro le monsieur vient de se faire arroser ça c'est du sale là il est du sale ouais margot on voit bien Thomas c'est la barbe violette le t-shirt on en voit pas mais alors le mien on est trempé on est trempé bon comme vous le voyez on a besoin de fêter au lit du coup ouais dans notre petit quartier de New Delhi de Paharganj c'est un quartier pas qui craint mais populaire très populaire on va dire ouais il y a quelques touristes mais pas trop et il y a plusieurs personnes qui nous ont dit faites gaffe ça craint un peu machin et tout on n'a pas eu trop de soucis mais c'est vrai que là avec au lit du coup l'ambiance était un peu bizarre ouais c'était un peu glauque enfin un peu glauque c'était sympa ce matin il y avait beaucoup de vieux dans la rue franchi sympa là quand on a changé l'hôtel ce matin c'était vraiment bonne ambiance il y avait de la musique c'était vieux jeune c'était vraiment respectueux ouais bon on s'est fait arroser et tout mais c'était sympa et puis cet après en fait j'ai l'impression que après midi en fait il y a tous les vieux et qui rentrent chez eux il y a que les gamins en fait et les jeunes qui restent dehors pour foutre le bordel et ça devient vraiment enfin c'est pas méchant mais c'est vraiment je sais pas où ils vont tous en fait parce que les rues se sont vidées et vraiment il n'y a personne il y a que des jeunes ça fait un peu ouais enfin c'est un peu bon après c'est pas trop voilà mais là j'avoue par exemple on a pris le rickshaw pour rentrer parce qu'on était moi j'étais pas trop béter pour rentrer à pied enfin surtout par rapport à margot en fait puisqu'ils en profitent pour faire des câlins voilà tout à l'heure j'ai dû pousser un mec qui était un peu trop ouais parce qu'il vous toucherait pas en temps normal mais là parce que c'est au lit ils font des câlins on a eu un cas d'un mec que j'ai dégagé puisqu'il était trop voilà il était trop relou mais après comme on disait en fait ce qui est chiant c'est que cette fête elle reflète tout ce que l'inde a de positif parce qu'on a rencontré des gens vraiment formidables qui prenaient des photos avec nous qui nous demandaient l'inde c'est comment machin et vraiment l'inde c'est le premier pays où on nous parle autant genre depuis notre tour du monde c'est le premier pays où on nous parle autant mais au delà de ça voilà il y a cette ambiance un peu bizarre enfin c'est surtout par rapport à toi en fait je pense c'est le problème des femmes en l'inde encore une fois qui revient et c'est un peu pas contraignant je dirais mais bon voilà là tant que c'est au lit je suis pas sûr qu'on ressorte aujourd'hui à part pour aller manger quoi ouais mais ce matin c'était très bon délire ce matin c'était très bon délire regarde la t-shirt voilà c'est nos têtes on a pris cher mes cheveux et tout j'en ai plein dans les cheveux moi j'ai la trace parce que j'avais la casquette du coup ça me fait un masque voilà voilà la tête de thomas moi j'avais la casquette c'est pour ça que j'ai la trace et pas ton t-shirt ton doigt c'est pire derrière c'est tout bleu voilà la dégaine de margot j'ai rien sur les côtés mais derrière derrière ouais t'es rose ta tête là les cheveux et on a oublié de mettre de l'huile parce qu'ils nous ont tous dit en fait ils se mettent de l'huile eux ils se mettent de l'huile avant comme ça bah du coup c'est beaucoup plus facile à enlever nous on va galérer en espérant qu'il y ait de l'eau chaude qui est assez d'eau chaude sur les sacs ouais les sacs c'est chiant par contre et on sait pas comment on va faire pour enlever bon voilà le sac de margot et là là j'ai déjà tapé dessus fin là c'est là va falloir enlever à l'eau quoi c'est relou et la casquette le petit on voit pas très bien ouais le petit savon ouais donc voilà ah oui pour finir on vous mettra quelques plans parce qu'évidemment n'a pas sorti l'appareil photo on va pas sortir l'appareil photo en sachant qu'il peut se faire flinguer parce qu'on se prend des bombes à eau si on se prend beaucoup d'eau sur la gueule plus d'eau que de couleurs limite donc on a filmé à la gopro et au final on n'a pas filmé tant de plan que ça parce que ce matin on l'avait pas et c'était ce matin la meilleure ambiance du coup voilà on vous mettra quelques plans mais voilà ce sera pas ce qu'il y aura le plus désolé respectons les gestes barrières les consignes sanitaires dès demain midi et pour 15 jours au moins 15 jours nos déplacements seront très fortement réduits et l'olamie je le gain on est à confinement h moins 45 ouais j'allais dire h moins 1 mais non m moins 45 on s'est levé ce matin on va à la plage on va à la plage une dernière fois et puis il fait super beau on est dégoûté je suis mais vénère on est parti pour 15 jours de confinement en Normandie sachant qu'on n'est pas à paris on a quitté paris hier ah oui t'as pas dit du coup non j'ai pas dit du coup on est chez la femme de thomas en Normandie ouais on a décidé de passer notre confinement ici parce que bon c'est un peu plus agréable ouais bah surtout qu'il fait beau il fait beau il fait beau il y a le jardin la maison est grande quand même juste pour un confinement dans 45 minutes je trouve qu'il y a vachement de monde dehors c'est blindé dans la rue on va vous montrer là j'ai la haine là il fait grave beau j'ai grave la haine il y a encore plein de voitures qui circulent les gens dehors et tout c'est ouf on est à presque une demi heure du confinement total et tout le monde est dehors regardez le temps qu'il fait il fait grand ciel bleu il doit faire je sais pas au moins 15 15 degrés je suis dégoûté bon là on a cabourg franchement ça fait trop bizarre de regarder c'est le soir quand on vient tout est fermé mais il y a quand même des gens dans la rue moi je suis impressionné de ça ouais mais il y a deux trois pelées on arrive sur le casino et le grand hôtel je pense que les gens ils font une dernière balade et tout ça se voit ça se voit tout le monde va vers la mer ouais les gens ils ont leurs lunettes de soleil et tout ils se baladent il fait tellement beau regardez c'est vide comment galère se trouver des places d'habitude ici non mais là tu te gares en travers quoi il n'y a personne ça fait bizarre de voir un cabot comme ça non mais en plus il fait tellement beau c'est une première là les amis on peut se garer où on veut devant la plage on va se garer ah ouais moi je vous mets plus près possible on profite je suis la seule de toute la région Margot est la seule de toute la région à avoir mis son putain de masque bon elle a raison non mais comme quoi c'est aussi un peu inquiétant non ? enfin je sais pas ouais enfin bref tout le monde la regarde elle a l'air d'une casse tout je m'en fous les gens ils croient qu'elle est malade au moins personne vient nous faire chier j'ai pas envie d'être malade comme vous pouvez le voir on est sur la plage du coup on profite une dernière fois de la plage avant le confinement final et total dans une demi-heure dans une demi-heure moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens dehors quand même pour un confinement qui arrive dans une demi-heure on va essayer de vous vlogger un peu ces deux semaines qui s'annoncent extraordinaire dans le sens littéral du terme ouais regardez comme c'est beau comme la mer est belle aujourd'hui la météo nous fait une dernière faveur avant de nous niquer on est dégoûté envoie nous du spectacle margot waouh on quitte la plage on retourne à la voiture on a 20 minutes pour faire nos dernières places des affaires on a des trucs à faire avant que ça ferme avant que ça ferme il a dit non mais t'as capté bon je pense que vous l'entendez l'église est en train de sonner les cloches sonnent il est midi début du confinement déjà ça commence mal on est dehors déjà ça commence très mal ce confinement 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 jour 1 on se prépare à faire notre première sortie on va voir si le McDrive est ouvert c'est une sortie plus que nécessaire on le glisse lui il sert à rien mais bon c'est pas grave qu'est ce qu'elle veut elle ? ah t'as vu y'a personne à part des gens gênants il reste pas grand chose hein les rayons sont un peu vides hein confinement jour 3 on sort à pied pour la première fois direction la boulangerie avec nos petites attestations fait à la main évidemment vu qu'on a pas d'imprimante confinement jour 7 l'heure est grave les amis l'heure est très grave excusez moi pardon margot margot qu'est ce passe-t-il le craquage Nico les cheveux bleus t'es là quand t'as les cheveux roses margot s'est fait une couleur hier bon ça se voit pas trop c'est ça c'est hyper soft et ça va bien Thomas il va faire ça cerise rouge voilà c'est les cheveux noirs là ça va jamais prendre on dirait qu'il va faire ça tout donc depuis hier on est sur des expériences capillaires entre les couleurs et les coups le jilo on pète un plan tu veux le jilo ? ça fait quoi jilo ? oh ! quoi ? jilo ? et ça fait qu'une semaine que nous sommes dans cette éteinte là la tête du cobaye à sa tête là on voit qu'il est pas bien là mais arrêtez de commencer pas l'expérience va commencer regarde je monte jusque là ok ? du quoi ? ce silence solennel tu vas ouvrir ta onge Thomas il parle et parle et puis c'est comme ça non ! est-ce que t'es coiffeur toi ? je comprends rien oh la dé ici en direct de Diffurmeur il y a quelqu'un qui est en train de faire une belle connerie sauce américaine dans les cheveux jour combien tu sais mes jours ? 15, 16, 17 plus 18 je crois je ne sais même plus nous sortons pour la première fois faire une petite balade comme c'est autorisé balade première hein première balade on est déjà sorti pour des courses mais jamais pour une petite balade jamais balade j'ai des migraines tous les matins Margot des migraines de fou donc on sort se balader en ville et il y a personne en temps c'est normal on croise personne là dans cette petite bourgade normande comme vous pouvez le voir il n'y a absolument personne désert hello la famille bon comme vous avez pu le voir dans ce vlog rien ne s'est passé comme prévu du coup on était censé attendre 5 jours les parents de Margot à New Delhi avant de faire le tour du Rajasthan avec eux et malheureusement l'Inde a fermé ses frontières à la France donc ils n'ont pas pu nous rejoindre donc à ce moment là on était quoi on était début mars ? 10 non 10 oui ouais c'est ça donc on s'est demandé est-ce qu'on fait notre tour du Rajasthan tous les deux sans tes parents ou est-ce qu'on part dans un autre pays il y avait notamment la frontière avec la Thaïlande enfin il n'y a pas de frontières terrestres mais les frontières thaïlandaises étaient ouvertes on s'est demandé ce qu'on faisait ouais si on allait en Thaïlande si on restait en Inde si on rentrait en France et on a décidé de rentrer en France pour pas compliquer les choses parce qu'on avait échappé peu déjà on avait réussi à rentrer en Inde et déjà au Vietnam avant où c'était short on avait failli de pas rentrer donc on s'est dit que c'était mieux de rentrer en France alors on est rentré du coup le 13 mars et là à l'heure où on filme cette vidéo on est le 12 12 ou 13 décembre bref ça fait 9 mois qu'on est rentré on pensait vraiment revenir quelques jours quelques semaines maximum et en fin de compte ça fait 9 mois qu'on est là mais on voit le bout les gars on voit le bout on vous prépare le retour des vlogs ouais si possible en direct et pas en différé mais là on a tout rattrapé on a rattrapé tout ce qu'on devait rattraper ça nous a permis de tout rattraper effectivement du coup avec 9 mois de retard en notre dernier vlog au final 9 mois pile de retard ouais c'est vrai voilà il y a quelque chose qui se prépare on vous en dit pas plus parce qu'on est très superstitieux j'espère pouvoir vous envoyer du lourd très très vite très très vite dans les semaines qui arrivent donc voilà l'image que vous voyez donc du premier confinement à l'époque c'était que le premier confinement en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est rentré et quoi deux jours plus tard on était confiné ouais furé deux jours plus tard on était confiné on a la chance que la famille Thomas ait une maison en Normandie il y a un cadre un peu plus sympa que de rester à Paris on est partis tous les quatre nous deux ton frère et sa copine pour le premier confinement en Normandie c'est les images que vous avez vu du coup un petit peu plus tôt dans le vlog le pétage de câbles capillaires et tout ça on a juste filmé quelques petits plans pour faire des souvenirs on a très vite arrêté parce qu'on en pouvait plus en fait au début c'était marrant mais après comme tout le monde on pensait pas que ça allait durer autant de temps donc au fur et à mesure ça s'arrêtait on est un peu deg franchement de pas avoir pu faire le Rajasthan parce que c'est vraiment une région et un pays l'Inde en général qui nous tenait vachement à coeur j'avais réussi à convaincre Margot d'y aller alors que de base elle voulait pas du tout y aller oui on y retournera on y retournera c'est sûr on amènera les parents du coup et suivez nous sur insta voilà sur insta on continue sur youtube on a une vidéo par semaine mais sur insta on continue tous les jours en ce moment on poste sur la chine ça a l'air de grave vous plaire ça fait grave plaisir ouais et des stories et tout ça stories évidemment c'est Margot qui fait les stories bon bah voilà c'était un petit vlog un petit peu différent des autres un petit peu décousu ouais c'était un peu n'importe quoi je sais pas quoi bref on espère quand même que ça vous a plu bah si vous êtes pas encore abonné abonnez vous à notre chaîne parce que y'a du lourd qui arrive c'est le moment hein vous avez compris une petite annonce à demi mot mais c'est le moment de s'abonner les gars c'est le moment ouais grave abonnez vous suivez nous sur insta et puis bah on vous fait des gros bisons on vous dit à vendredi prochain courage pour tous les confinements qu'on a passé et tout ce qui arrive ouais courage et faites pas n'importe quoi faites attention à vous et faites attention aux autres surtout restez chez vous gros bisous bisous la Mif